Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter un match exceptionnel qui a lieu tout simplement à Paris ce soir donc ce jeudi 19 janvier 2023 à 21h en France c'est Détroit, les Pistons qui jouent contre les Chicago Bulls donc c'est un duel, un match de NBA en France donc ça, ça va être très très sympa c'est vraiment du grand spectacle donc maintenant on va revenir un peu sur les classements des deux équipes et voir plein d'informations côté Pistons, alors les Détroit est 15ème à l'Est c'est la dernière équipe de l'Est malheureusement et Chicago est 10ème à l'Est de son côté donc les deux équipes sont dans la même conférence Détroit en total de match a fait 12 victoires et 35 défaites ils ne font pas une grande saison à l'extérieur on va dire que les deux équipes jouent à l'extérieur c'est 6 victoires et 19 défaites de ce côté les Bulls c'est 20 victoires et 24 défaites donc ils sont 10ème et ils peuvent peut-être espérer revenir jouer les playoffs parce qu'ils n'ont que 3 victoires de retard sur les playoffs et l'extérieur c'est 8 victoires et 14 défaites le joueur le joueur à surveiller pour Détroit c'est Bogdanovich qui tourne à 21.2 3 rebonds 6 2 passes 8 et pour les Chicago Bulls c'est le joueur de Mars de Rosanne c'est la méga star avec vite 26.1 5 rebonds 4 passes 9 on va aller voir les stats des joueurs sur les deux équipes alors côté Pistons le meilleur joueur en stats c'est comment il s'appelle Cad Cunningham alors c'est un jeune joueur qui a 21 ans il tourne à 19.9 6 passes 6 rebonds 2 des stats très complète pour un jeune pour un jeune joueur après c'est vrai qu'on a pas mal de joueurs vous voyez qui tourne à plus de 10 points par match on a aussi Jaden Ivey à 15.1 15 passes 3 4 rebonds 1 il n'y a pas vraiment de gros rebondeur si ce n'est Jalen Duren qui a 19 ans et qui tourne à 7.7 et 8 rebonds 5 mais il n'y a pas vraiment de rebondeur à plus que ça c'est beaucoup beaucoup de jeunes joueurs d'ailleurs vous voyez l'âge des joueurs c'est 21 20, 23, 21, 21, 19 c'est vraiment alors il y a un français qu'il va falloir surveiller c'est Kylian Hayes qui tourne à 10 points de moyenne 5 passes 7 2 rebonds 8 il fait une saison plutôt correcte et plutôt pas mal et puis là comme c'est un match qui se joue à Paris il va peut-être avoir envie de se montrer donc ça va être intéressant côté des Bulls donc on a bien sûr Demar de Rosen mais aussi on a Zach Lavigne qui est à 23.9 de moyenne 4 passes 3 4 rebonds 6 on a aussi Nicolas Vucevic à 17.5 10 rebonds 9 voilà c'est quand même des joueurs qui sont un peu stars en NBA et qui ont vraiment des statistiques très 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 intéressantes on va aller voir les statistiques maintenant ramenées sur 36 minutes donc ça peut être un peu parlant c'est à dire qu'on peut se retrouver par exemple vous voyez pour Détroit on aurait carrément 14 joueurs qui retourneraient à plus de 10 points par match alors qui c'est qui sort du lot celui-là Alec Burks c'est un sixième homme qui tournerait à 22.8 3 passes 6 et 4 rebonds 9 Jalen Durant sera à 11.3 et 12 rebonds 6 ah Isaiah Stewart lui serait à 14.7 10 rebonds 1 vous voyez donc il y en a quand même des joueurs qui auraient des stats qui seraient vraiment intéressantes après pour les joueurs au-delà de la treizième place ils n'ont pas joué beaucoup de match donc ça ne serait pas très parlant mais on peut voir que chez Détroit tout le monde est dangereux donc ici ils sont tous en forme et peuvent réaliser un grand match côté des Chicago Bulls alors oui ça ne change pas tant de choses pour les 3 méga stars et après on aurait quelques joueurs qui sortent un petit peu alors bien sûr il y a Goran Dragic Goran Dragic par contre il a 36 ans mais il tournerait à 16 points 6 passes 2 3 rebonds 2 voilà ça sera un super joueur alors qui c'est ah bah oui il y a André Drummond bah André Drummond lui aussi il a 29 ans mais il ne joue pas beaucoup André Drummond cette saison pourquoi il ne joue pas beaucoup sinon s'il était sur 36 minutes il serait à 16.4 et 18 rebonds 1 c'est vraiment un énorme rebondeur il a toujours pris énormément de rebonds alors après voilà c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de joueurs d'expérience et qui a des super joueurs les Chicago Bulls alors je pense que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire bon là les deux équipes jouées à l'extérieur ça peut jouer le fait qu'il y ait la jeunesse côté des 3 ils vont vouloir tout tenter pour se montrer côté des Bulls il y a l'expérience avec des joueurs qui ont des années de NBA derrière eux et qui savent faire des résultats et des scores donc en tout cas ça va être un super match les amis et donc je vous donne rendez-vous à 21h ce jeudi 19 janvier 2023 pour le match de NBA des 3 Pistons contre Chicago Bulls qui a lieu à Paris voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à 3 Pistons